... Habituellement, mes oreilles poutines se limitent à Montréal et les environs. Cette semaine, j'ai triché un peu. Je me suis rendue jusqu'à Grande-Bée, mais c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup trop souvent entendu parler de chez Ben-Onsbourg-la-Bedaine. Donc, je voulais me déplacer puis en juger par moi-même. Alors, cette semaine, je rencontre Ben. Monsieur Hérald, faites avec amour. Bon appétit, mon cher. André, s'il vous plaît, avec bacon dedans, s'il vous plaît, Marcel. Dès que je suis rentrée, moi, j'ai tout de suite adoré ce casse-coute-là. Premièrement, mes habits, je trouve que c'est super cute. C'est ça, j'aime ça. Le service est excellent. En ce moment, il y a une file d'attente qui est très longue, qui sort quasiment du restaurant. Pourtant, j'ai calculé que les gens attendent en moyenne trois minutes. Il y a un monsieur qui prend la commande dans une tablette. Ça va super vite. Côté service, en tout cas, c'est hopper. J'ai particulièrement hâte d'écouter la poutine de chez Ben, parce que je vous le dis, de tous les endroits que je visite cet été, c'est celui dont les commentaires sont le plus mitigés. C'est incroyable, il y a une polémique, il y a un débat d'État sur la poutine de chez Ben. Salut! Grosse poutine. Une grande poutine. Ah oui. Salut! Propriétaire, hein? Bernard, c'est ça? Enchanté. Enchanté, mon âme. C'est mon père qui est parti en 1950. C'est mon père qui a commencé avec une petite roulotte. qui est au centre-ville, qui a déménagé en face. Puis ensuite, on a déménagé ici. Notre fromage, un fromage en grain, des patates épluchées à tous les jours, avec notre sauce à nous, qui nous appartient. Il m'a demandé si je voulais deux fourchettes. Merci à elle de me connaître. C'est sûr que tu vas passer au premier. Oui, salut! À première vue, comme ça, elle me fait penser à la poutine à acheter dans Québec. Elle a l'air assez baisée, mais elle a l'air bon, j'ai hâte de voir. Moment de vérité. Je la trouve très bonne, moi, en fait, cette poutine-là. Je comprends ce que les gens n'aiment pas. C'est juste que c'est une poutine qui n'a pas nécessairement sa signature. Elle est pas faite avec amour, mais elle fait plus machinalement, peut-être plus industrielle. Mais ça en fait pas une mauvaise poutine du tout. Les frites sont excellentes. Elles sont maison. Elles sont molles, mais pas trop. Elles sont quand même bien rôties. La sauce est très bonne. C'est une sauce qui est assez foncée, qui est assez onctueuse, qui a un bon sel sans excès. Le fromage est bon. On verra un petit peu plus loin, mais pour l'instant, je trouve que c'est une bien bonne poutine qui vaut quand même le détour. En fait, il y en a une petite signature. Il y a une petite épisque sur le dessus de la sauce. C'est léger, ça apporte pas beaucoup. C'est juste sympathique, mais c'est loin d'être mauvais. C'est ça, sa signature. Ah, bien, une autre grosse poutine que j'aurais terminée. Je trouve que c'est une poutine qui a tout à fait lieu d'être, qui est bonne, qui est équilibrée. Et surtout, le service ici, il est capoté. C'est un super beau, c'est un bel endroit, c'est un beau casse-croûte. Donc, moi, si je reviens à Granby, je reviens chez Ben, c'est sympa.